Alors c'est un jeu PlayStation 2, c'est pour ça que ça pique un peu niveau graphisme Ne vous inquiétez pas, c'est normal C'est normal qu'on ne l'entende pas Ah mais c'est un résumé, ils le font en notre place apparemment, le résumé, j'avais oublié ça Donc ça c'était le personnage qu'on jouait dans le 1, Sora, celui qu'on voit là Et elle c'était Kairi Donc on était trois sur l'île, les trois que vous voyez là C'est l'existe d'autre monde, pourquoi a-t-on atterri dans celui-ci ? Juste et Riku ? Ce monde a été connecté Qui, qui est là ? Relié aux ténèbres Sora, reste comme tu es La porte, elle s'est ouverte Quoi ? En short avec des chaussures de clown et ils se fight avec des clés, c'est quoi ce jeu ? Ne jugez pas le jeu pour l'instant, c'est normal C'est normal que ce soit bizarre C'est le genre de jeu, quand tu l'expliques, les gens disent What the fuck ? C'est un peu comme Isaac, pour ceux qui connaissent Isaac Tu joues à un petit bébé qui pleure, qui détruit des cacas et qui va tuer sa mère en rentrant dans son vagin Hein ? Quoi ? Et alors qu'en fait, quand il joue, tu trouves, wow, c'est génial Voilà, bon, c'est pas aussi dégueulasse, mais c'est un peu pareil, c'est un peu bizarre J'ai encore rêvé de lui Le premier monde Twilight Town La cité du crépuscule C'est normal que ce soit long, qu'il y ait beaucoup de cinématiques, beaucoup de blabla On est dans un jeu de Square Enix, donc c'est un peu à la Final Fantasy Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues Des très longues cinématiques Pour installer vraiment l'histoire, l'ambiance et tout Le premier jour Nous, on est complètement perdus dans nos pensées J'ai rêvé d'un petit garçon en short, pardon C'est vrai qu'il y a eu des vols en ville Et qu'on n'est plus vraiment les meilleurs copains de Cypher Alors s'il veut croire qu'on est coupable Moi, ça me dérange pas C'est pas ça qui m'énerve le plus Non, ce qui me rend Furax C'est qu'il raconte à tout le monde que c'est nous les voleurs Du coup, la ville entière est persuadée qu'on est une bande de cambrioleurs Est-ce que quelque chose vous a déjà mis en rogne comme ça avant ? Moi, personnellement, jamais Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui casse la gueule Eh bien, dis donc, tout ça ? On pourrait essayer de retrouver les vrais voleurs Ça mettrait les choses au clair Eh, ça pourrait être marrant Et pour Cypher ? D'abord, on doit prouver qu'on n'est pas coupable Et quand on aura démasqué le voleur Les gens nous laisseront tranquilles Oh non ! Elles sont plus là ! Non ! On disparu ! Non ! Non ! Non ! Non ! On disparu ! Nani ! Ils n'arrivent plus à prononcer le mot Tu n'arrives pas à dire... Mais pourquoi ? Mais vous comprenez ce que je dis, hein ? Nos... Ne sont plus là Volés Pas seulement les... Le mot A été volé aussi Ah, ils sont forts, hein ? Ils volent les mots Ne vous inquiétez pas Je sais que vous êtes en train de paniquer Vous êtes en train de vous dire Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu d'herbe ? Ne vous inquiétez pas Tout sera expliqué au fur et à mesure C'est normal Son cœur se reconstitue Désormais son réveil est imminent Vous allez dire Des gens qui arrivent à voler des mots C'est quand même balèze Mais tout sera expliqué en temps et en heure Tu viens, Roxas ? C'est bon ? Je peux jouer ? Par ici Lâchez-moi la carte Deux secondes Laissez-moi jouer Quel beau dialogue Incline le J-Seek Analogie gauche au maximum Pour courir Incline le neuf Légèrement pour marcher Appuie sur Rang pour sauter Approche-toi de l'armure Si t'as oublié ce que tu dois faire Appuie sur Start pour vérifier Ouais, je peux bouger Je peux sauter Magnifique ! Alors Je vais vous faire un résumé rapide du 1 Dans Kingdom Hearts 1 Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu trois personnages Donc il y a le héros Qu'on jouait Qui s'appelait Sora Il y avait la fille Qui s'appelait Merde Kaeri Pardon Et un autre mec Qui s'appelait Riku Donc on était les trois Sur une île Mais toute petite île Et un jour On s'est rendu compte Qu'en fait Il y avait une porte Qui s'était ouverte Qui nous permettait D'accéder à d'autres mondes Et à partir de là Tout est parti en couille Il y a des monstres Qui s'appelaient Les Sans-Cœurs Qui envahissaient les mondes Et détruisaient tout Les mondes entiers Les gens Enfin bref Ils leur arrachaient le cœur Et ils prenaient leur place Et pour vaincre tout ça En fait Bon En résumé Parce que sinon je ne vais pas pouvoir Tout expliquer Parce que ça va être un peu trop compliqué Riku et Sora Donc les deux garçons Étaient amoureux de la fille Bien évidemment Et la fille avait perdu son cœur Elle s'était fait enlever le cœur Par les Sans-Cœurs justement Et tout le long du jeu On essaye de la faire Revenir à la vie Entre guillemets En plus En étant emmerdée Par plein de gens Qui sont bien méchants Et à la toute fin On a donc Riku Donc l'autre mec Qui va de l'autre côté De la porte des ténèbres Pour se battre A l'infini Contre eux Pendant que nous On se casse de l'autre côté Et qu'on mène la belle vie Mais on ne sait pas trop Ce qui s'est passé après On va le découvrir du coup Dans le 2 Donc en gros L'histoire c'est ça Les méchants c'est les sans-cœurs Qui sont dirigés Par plein de grands méchants De Disney Donc il y a Jaffar Il y avait Comment ça s'appelle Cruella Enfin bref Il y en avait plein comme ça On les a tous lattés Au fur et à mesure Et à la toute fin On se bat contre Ansem Le big boss Celui qui a fait les recherches Justement sur tout Tout ce qui est maléfique Et on lui casse le cul Tout simplement Le jeu est une Méon Caron Hardcost Tu résumes un petit peu Voilà pour l'instant Mais vous inquiétez pas Après ça va Ça va se déverrouiller Petit à petit Vous allez comprendre Pourquoi on a perdu les mots Donc en sautant Tu peux t'agripper A certains rebords Et te hisser Pour atteindre des endroits Autrement inaccessibles On va commencer à faire du Comment ça s'appelle Du Assassin's Creed Commençons notre enquête Salut Roxas Oh je vous ai jamais cru Capable d'une chose pareille Bah on a rien volé du tout Espèce de sac à merde Comment ça partit en suzette J'aimerais pouvoir te croire Mais qui d'autre Aurait pu voler ça Voler quoi Comme si vous ne le saviez pas Allez donc à la joaillerie La vendeuse vous expliquera Pour l'instant c'est le tuto Vas-y Roxas Demande lui T'as que ça à foutre En même temps J'ai envie de dire Commande de réaction Te permet de réaliser Différentes actions En fonction des circonstances Approche-toi de la joaillerie Pour apparaître La commande parler Puis appuie bien sûr Blablabla Blablabla C'est le début C'est tranquillou Bienvenue Commande de réaction Apparaisse En toute occasion Elles sont très utiles Utilise-les aussi souvent Que possible Oh c'est ton Roxas Tu m'as beaucoup déçu Dire que tu étais L'un de mes clients préférés Evidemment Elle nous emmerde avec ça Je déteste cet accusé à tort Alors prouve Que tu n'es pas coupable Cette affaire étonne aussi La propriétaire De la confiserie Bon pour l'instant Il y a des gens Qui se sont fait piquer Des fringues Des bonbons Et des joyaux Apparemment On en est là Mais Roxas Tu n'aurais pas vu Mon chat Qu'est-ce qu'on en a Fou de ton chat La vieille Appuie sur R3 Pour la ramener Bon c'est les commandes C'est normal Est-ce que vous avez Técalement briolé Hélas oui On m'a pris De précieux souvenirs On vous assure Qu'on y est pour rien Moi je vous crois Merci Juste comme ça Et qu'est-ce qui a été volé Des Évidemment Auquel je tenais beaucoup On dirait que notre voleur Ne débrobe que des Et le mot Aussi Pour faire ça Il doit être plutôt doué Alors vous êtes sacrément Con vous aussi Peut-être que Cypher C'est quelque chose Allons lui demander Il a la place des fêtes Alors j'ai fait exprès De laisser vraiment Les graphismes Comme sur Playstation 2 Parce qu'il y a des versions Qui sont un peu améliorées Où c'est plus beau Tout ça Mais je ne sais pas Je trouve que c'est un petit charme En fait Il n'y a pas qui vont dire Oh Goltor c'est moche Non mais voilà Je ne vais pas tout le temps Au jeu non plus Pour les graphismes Ah Regardez qui on voit là Mais qui voilà donc C'est nul de faire ça Ah ouais Ah ouais Monsieur a de la répartie La ferme Cypher Vous allez nous rendre nos Maintenant Pourquoi ? Vous fichez trop la honte C'est ça ? C'était un très mauvais souvenir Pour vous Pas vrai ? Ce combat lamentable Vous les avez brûlés ? Hein ? C'est ça ? Enfin On n'a pas besoin C'est pour prouver Que vous êtes des nazes On doit être Bijoux de famille Non non Très bonne idée Let's fight Sauf si tu te prosternes Devant moi Pour me supplier Là peut-être Que j'oublierai ça Alors là Bon cul Mais alors genre Bien bon cul Tu rêves Qu'est-ce qu'il fait ? Roxas Je vais te péter ta gueule Bon colonel Ok ça appartient en fight Ce battant est une garde Il est approprié pour la défense Non Je vais en choisir un autre Je ne veux pas me défendre C'est normal Il nous dit en gros Ce qu'on peut faire Celui-là Il ressemble à un bourdon Il nous doit permettre De lancer des attaques spéciales Non Je veux Merde c'est vrai Ah c'est la caméra inversée Oh fuck Oh fuck Putain c'est la caméra inversée Léger maniable Privilégier l'attaque Yes Ta compatibilité Ta compatibilité T'accrue Force plus Alors par contre Quand on fait ça On baisse Je crois que c'est la magie On augmente l'attaque On baisse la défense Peut-être Et la magie reste pareille Ou inversement T'inquiète donc pas Je vais m'en occuper De son cas Ok donc On a la jauge de HP La jauge de MP Dès qu'on s'approche On peut le tabasser Et attaque-le Les gens vont le brouiller Ok c'est parti Face à un adversaire Enchaîne des coups Pour déclencher De puissants combos En gros Martel X Comme un Gorée L'attaque aussi Une fonction défensive Qui peut te permettre De parer des assauts De tes adversaires Allez Arrête de faire l'idiot Et bats-toi Bah cypher Ok Tu vas mourir Chien Alors je sais plus comment on fait les roulades Voilà mais le mec il vole Normal Tout à fait logique Je rappelle qu'on est dans Final Fantasy Ah putain la caméra Voilà Une bonne dérouillée Comment on n'en fait plus Et encore avec un truc en mousse Cypher il était pas en forme aujourd'hui C'est ça ouais C'est qui celui là La voleur Hyper agile Pour un voleur Reviens là Je peux pas le brouiller Comme ça Putain de caméra Alors les caméras inversées Ça va être immonde Ça va être immonde Il est bas On va essayer Mais Bon c'est un coup à prendre What's up Oh je le capture Carrément Pokéball Go Nous sommes venus à vous maître Pourquoi il m'appelle maître Combats l'ennemi Inconnu T'as ce petit boule Ah merde C'est vrai qu'on peut esquiver Faut faire gaffe Hop là Petite glissade Merde je peux pas le toucher Et non Bon c'est normal Qu'on puisse pas pour l'instant Ah tu fais moi le malin Parce que normalement Les sankers Il n'y a que La keyblade Qui peut Les démonter Normalement Je dis bien Les armes normales Ne peuvent pas Normalement faire De dégâts sur eux Mais Ils se sont pas privés Dans le 1 Pour faire en sorte Que malgré Que normalement On peut pas faire comme ça Ils y arrivaient quand même Alors là Je le bolosse Voilà Ça c'est fait Le pauvre Approche toi Des orbes Qui ont laissé Qui ont laissé tomber Les ennemis vaincus Pour les ramasser Les orbes jaunes Rapportent des munis Donc le pognon Tandis que les vertes Redonnent des points de vie Et après le reste C'est l'expérience Tout simplement Tout simplement Dès qu'on va sortir Dès qu'on va sortir de là Ce sera beaucoup mieux Où il a ouvert la boutique Alors il a voulu Prendre une photo Elle est marrante Cette photo Oh Hé Vous avez dit photo Ouais Roxas Parle-nous du voleur J'ai rien compris Les photos étaient là Par terre Alors comment Alors comment on va prouver Qu'on était pas coupable Jolie fille T'as l'air toute émue N'importe quoi Quelqu'un a remarqué Qu'il n'y a que des photos De Roxas Qui ont été volées Oh C'est pour ça Tout le monde a cru Que c'était nous Alors c'est pas Cypher Qui a lancé la rumeur Il n'y a vraiment Que des photos De moi Oui Tu vois Regarde De la première A la dernière Si ça se trouve Le voleur avait l'intention De kidnapper le vrai Roxas Non 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 Redescend T'es sous crack toi N'importe quoi Pourquoi quelqu'un voudrait Enlever un mollasson Comme Roxas Oh bah sympa Là on peut considérer Que c'est un peu L'île tutoriel Pour l'instant Où suis-je Qui est là Qui es-tu Les illuminés De l'organisation Ont fini par nous retrouver Mais Pourquoi les simili Ont-ils volé ces photos Ces créatures défectueuses Sont incapables De faire la différence Entre la réalité Et ces copies Le temps presse Maminé doit faire vite Ça encore une fois Quand vous voyez Sora C'est des passages du 1 Ce que vous voyez là C'était dans le jeu Dans le premier Mais où suis-je Une minute Qu'est-il arrivé à ma maison À mon île Rico Qui es-tu Où que tu sois Ils t'attaqueront Aussi longtemps Que tu manieras La Keyblade Pourquoi tu viens pas Avec nous On pourra explorer D'autres mondes Avec notre vaisseau Ah oui Les vaisseaux Gooby Et en plus Surtout si tu veux Retrouver tes amis Je m'en parle De rien Et moi Dingo Et moi Sora Je pars avec vous Les amis Il est excellent Donald Les 100 coeurs Redoutent La Keyblade C'est exact La Keyblade Alors C'est ça la clé Mais le garçon Pose un problème Il a découvert Une autre serrure Et ça nous servait A fermer le coeur Des mondes Pour empêcher Les 100 coeurs D'envahir les mondes Donc verrouiller les mondes Grâce à la clé Une Keyblade Deuxième jour C'est vrai que c'est très confus Si vous n'avez pas vu le premier C'est vrai que Je suis en train de me rendre compte Là que Ça parle beaucoup du 1 On va essayer de résumer Quand même un peu Mais J'y comprends rien Et puis t'as l'air d'un con En faisant ça en plus Oh Ah Oula Pardon Je vous avais pas vu Il est un peu con aussi Notre perso Il est un peu nié Parce qu'il vient de rêver De trucs bizarres Avec des mecs encapuchonnés Il envoie un Puis il dit non Tout va bien Excusez-moi monsieur Merci Vous croyez Qu'on restera toujours amis Comme maintenant Alors tous Oui Non Pas avec toi Non faut arrêter C'est quoi cette question Rien Je pensais tout Moi ça m'étonnerait Qu'on reste ensemble Toute notre vie C'est ça grandir non Ce qui compte C'est pas le nombre de fois Où on se voit Mais le nombre de fois Où on pense les uns aux autres Pas vrai T'as trouvé ça tout seul Ok Je t'achèterai plus jamais de glace Eh Pourquoi vous êtes si sérieux aujourd'hui C'est à cause du voleur de souvenirs d'hier Non C'est pas ça C'est plutôt que les vacances sont bientôt terminées Pas vrai J'ai une idée Et si on allait à la plage Ça vous dit Non Ça l'a fait chiant C'est ça parce qu'on n'y est pas allé une seule fois de tout l'été La mer bleue Le sable blanc Allez le dernier dans le train est un minable Non ? Oh allez Mais t'oublies un détail On n'a pas d'argent Et toi t'oublies que j'ai plein d'idées Du genre piquer l'argent aux gens Comme ça on pourra vraiment être les voleurs ce coup-ci Approche-toi du cercle lumineux pour faire apparaître la commande Sauvegarder Ouais 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 Sauvegardons Voilà D'ailleurs on voit quoi On voit qu'on a 150 d'argent On est niveau 1 Et ça fait 29 minutes Oh putain c'est vrai que Non mais de toute façon je l'avais dit Beaucoup beaucoup de blabla Les points de sauvegardes sont disséminés un peu partout En les touchant tu récupères tous tes points de vie Et tous tes points de magie MP et HP À la Final Fantasy classique Dépêche-toi Roxas Ouais ouais j'arrive j'arrive On va au centre-ville La cité du crépuscule Ah on a la carte Excellent Donc normalement la carte Non c'est pas ça du tout Ah non c'est pas ça Comment on fait la carte Comment qu'on fait la carte Je sais plus du tout C'est pas grave On va les suivre De toute façon on a vu qu'ils étaient partis par là Pour l'instant j'ai pas accès Normalement il me semblait que c'était C'était triangle Plus que deux jours Il faut qu'on arrive en finale tous les deux Comme ça peu importe qui gagne On partage le prix en quatre Ok ça marche Vous allez faire un malheur Ça c'est sûr On se le promet Passons aux choses sérieuses Un billet pour la plage coûte 900 balles Multiplié par quatre Oh putain 3600 Voilà 3600 minutes Plus 300 minutes chacun A dépenser sur place Putain mais le mais quoi Sans déconner 4800 au total Tu vas acheter quoi là-bas ? Des coffres Ça pourrait être sympa non ? Putain on est vraiment dans un pays Où ça coûte vraiment la blinde J'aimerais autant manger une pastèque Pourquoi une pastèque ? Parce que voilà C'est trop cher C'est au moins 2000 Menis Va pour une gaufre alors Ouais bah ouais Allez reprenons Il nous faut 4800 menis Voyons ce que nous avons Moi j'en avais un petit peu Mais j'avais pas grand chose sur moi Lui il en a 800 650 Moi j'en ai 150 Et toi t'en as combien ? Nous en manquons 3000 Et toi t'as rien ? Trouvant des petits boulots Pour gagner ce qui manque Une fois 800 minutes chacun Avant le départ du train Ok Rendez-vous à la gare Avec les poches pleines Et Vadik Qui s'en occupait tout seul Ouais ouais L'essentiel C'est qu'on puisse manger des gaufres Et payer le train 900 balles le train Putain On a pas à se plaindre aujourd'hui Appuie sur start Pour accéder au menu principal Voilà Consulte-le pour voir ton état Le montant de munis Modifie les paramètres Voilà c'est ça Il n'est pas accessible Lors des combats Les carnets de rocs Ça se contient des indices Sur ce que tu dois faire Ainsi qu'un récapitulatif Des événements Donc on peut faire start Voilà On voit le carnet qui est ici Avec ce qui se passe On voit le récapitulatif L'objectif Tout ce qu'il faut faire là-dessus L'état de notre personnage On voit son niveau L'expérience Les points de vie Toutes les statistiques Qu'on aime dans les RPG L'attaque La magie Tout le bordel Résistance Qu'on manquera pas de up Mais alors Violent Et dans les options Caméra automatique Oui on va laisser comme ça Caméra au bas On va mettre inversée Parce qu'elle l'est déjà inversée De base Et du coup Elle redeviendra normale Je me comprends Plan activé Vibration On va laisser comme ça Normalement là On est bien Ce qui fait que Yes Alors Par contre Il y a La caméra haut et bas Qui Doit rester en normal Voilà c'est bon Ok c'est bon Tout est bien Tout est bien Alors voyons ce qu'il y a Comme petites annonces La tournée du facteur Le monte charge Et le tour d'adresse Donc tournée du facteur Quelqu'un voudrait-il distribuer Du courrier à ma place Monte charge Cherche un homme fort Pour transporter Pardon De lourdes charges Et célébrité à la clé Recherche artiste de rue Pour épater la galerie Non On va prendre Tournée du facteur Soit le plus rapide possible Pour gagner le maximum De menis Donc contrôle du skate Des figures Oui on fait des figures Et on remet des lettres Très bien Let's go Est-ce que je saute comme ça Ouais Magnifique Comment Voilà On met des lettres comme ça A l'arrache Ok bon J'ai raté J'ai raté pas mal Non C'est pas par là C'est par là Non C'est pas par là Hein What the fuck What the fucking flying fuck J'ai donné à lui là Oui ça a l'air d'être bon Il reste d'autre ou pas J'ai un travail à faire Ouais je veux bien Mais Il bouge tellement vite Ah il y a le piaf qui était là D'accord J'ai compris On peut faire ça Hop là Non Fuck Fuck Je l'ai raté Oh mon dieu T'as mille Il a mis des putains Ok Holy shit Il a mis de la graisse sous le skate Je sais pas ce qu'il se passe Mais On va pas si mal 30 munis Ok On va faire autre chose Pour gagner de l'argent Parce que ça c'est Montre charge On dirait qu'il était sous extasie Pousse le chariot jusque dans le garage en haut de la côte Frappe le chariot avec ton arme Tape au bon moment pour le propulser plus loin Sois prudent Manipule le chariot peut être dangereux Ok On peut le verrouiller Yes Ok Il faut bourriner quoi Bon ça c'est déjà un peu plus simple Alors par contre notre personnage ne sait pas comment on pousse les chariots Il va en manière un petit peu bourrine Non Il était presque Allez Dégage Voilà vite Ok Bravo Pas mal 30 munis encore Mais putain vous avez pas moyen de me donner plus d'argent que ça On va faire l'artiste de rue Parce qu'il faut gagner 300 balles Épatre les spectateurs en jonglant Ne laisse pas la balle toucher le sol Plus la balle reste longtemps l'air Plus tu gagnes de bunnies Ah voilà Ça serait déjà un peu plus simple ça Alors Bèf Ah d'accord Ah mais je peux sauter carrément D'accord D'accord Donc là on fait hop On est à 13 Voilà en plus c'est bien Non 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 J'ai un travail à finir Ouais non mais t'es en plein de D'accord D'accord Non 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 C'est bon Ok ok Non Fuck On a fait 21 Ça ça m'a l'air d'être un peu plus simple J'espère qu'il va pas me donner 30 balles Wouah t'es le meilleur 50 balles Bon C'est déjà beaucoup mieux Donc on va faire ça On va faire ça Ça va être beaucoup plus simple que les autres métiers là Pas les autres trucs Surtout que je pense qu'il y a moyen de faire un bon combo What Sakao D'accord Ça c'était pas un bon combo Mais oh pourquoi il est parti Ok Putain de merde Parce qu'en fait il faut que je saute Allez Il faut que je saute Je laisse tomber trop vite le ballon Bon là elle va me donner Elle va me dire Ouais Vire T'es capable de faire mieux c'est sûr D'immunisme Ça te honte Alors On va aller le mettre vers le mur Non Mais non Mais non il a raté lui aussi Il a par contre toute une foule qui vient pour voir un mec taper sur un ballon Moi je dis ça je dirais Là on est pas trop mal pour la... Non Là on a vu en fait il faut que je fasse comme ça Et après que j'engage Et après que j'engage mon combo Parce qu'après il tourne sur lui même Et il s'écarte du ballon On va donner que dalle Ouais pas mal 30 minutes Ok ok On va le refaire Cette fois ci concentration du goldor pour essayer de faire un truc cool Parce que merde On va essayer de faire Oh Putain j'ai fait le rater Ça comme il faut Ouh j'ai fait le rater Ah J'entendais un Sugoyoki Désolé Je regarde juste après Et merde Merci pour le flow Bright Brown Et bienvenue sur ce magnifique stream Où je tape des ballons Et où je rate On va essayer de recontrer Ah putain mais j'ai fait 36 C'est pas mal ça Putain mais pourquoi Je pense que c'est Là on est mieux J'ai failli le rater Un poil de fion Ok là on a un bon timing Oh putain Bien sûr j'ai parlé au moment Ah putain Je sais pas si on va réussir à dépasser les 36 Je ne sais pas du tout Bon là 36 Donne moi des sous Ouah t'es le meilleur Encore 50 balles Bon on doit pas être loin là On a gagné 100 balles On a 160 On a combien de menis 350 Ok c'est bon Il nous manque pas grand chose Il nous manque pas grand chose Un dernier truc ça va être bon Putain Je l'ai vu en plus Que j'allais rater Il faut que je sois plus rapide Non Mais putain On le voit là Quand il se décale Il a pas envie Tant pis c'est pas grave Ou alors je fais juste ça Ouh là 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 Ouais donne moi des immunis là Un 30 Ah bah excellent Normalement c'est bon on est un 390 380 Parce qu'on est bien d'accord Il nous avait dit 390 je crois On va aller Ah je sais plus On va aller à la gare On va voir On a la map On a pas la map Et on a pas la map encore Par contre je peux prendre ça Wouhou On va voir si c'est bon pour la gare ou pas là Alors est-ce que c'est bon Ouais ça devrait suffire Ok c'est bon alors Euh non ça ira comme ça Ça sert à rien de continuer à travailler Parce que je crois qu'on perd tout notre pognon Si je dis pas de connerie à un moment donné là On va pas farmer des trucs comme ça Bon tout le monde est là Combien on a ? Normalement ça doit être bon là Voyons voir Tout ça Pas mal Bien joué les gars Avec ce qu'on avait au départ Ça nous fait maintenant Tada Stamine money Génial Prêt pour le train ? Puisqu'on ne sera pas toujours ensemble Ce serait bien de faire quelque chose Dont on se souviendra Je t'ai eu What the fuck Yes on a gagné la bourse Ce petit sac ou d'humains Il contient 5000 munis Durement gagné Ça pour durement putain Quoi ? Dépêche toi On a plus que 3 minutes D'accord La paranoïa Tout va bien On voit des choses Quatre tarifs réduits Roxas Passe l'argent Hein ? Non Il l'a volé Où est-ce que tu vas ? C'est quand je suis tombé J'avais l'argent à ce moment là C'est ce type qui l'a pris Là ils vont nous prendre pour vraiment un taré Quel type ? Il n'a pas pu aller bien loin ? On devrait... Mais de quoi tu parles ? Tout le monde s'en fout On a perdu 5000 balles Il ne se pose pas plus de questions que ça Ça fond Désolé Allez oublie ça Quand même c'est vraiment bizarre Étrange Tu l'as dit Perçois-tu Sora Perçois-tu Sora Taux de restauration 28% Ah ça augmente petit à petit Fébile C'est si difficile que ça de créer une plage Inutile d'offrir un autre point d'accès à l'ennemi On commence à comprendre Tu as maintenant de quoi t'acheter une glace à l'eau de mer Que peut-être on est dans un rêve Et que tous ces souvenirs sont créés Ce qui vient de cette ville ne doit pas pénétrer dans le monde réel Détruis-la C'est pour ça que tout est bizarre C'est pour ça qu'on a des flashbacks En tant que maître de la Keyblade Tu dois savoir que nul ne doit s'immiscer dans les affaires des autres mondes Il y a tant d'endroits que je veux découvrir Je sais que je l'ai vraiment Ça c'était le monde d'Ariel évidemment Ah ce jeu là il était excellent le monde d'Hercule Et t'es excellent le petit bouquetin Ah et le génie Oh là là Trop 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 bien celui-là aussi Et voilà L'étrange donnel de monsieur Jack aussi Ça c'est tous les mondes Petit à petit qu'on voit défiler Mâchou C'était trop bien Maintenant que tu as la Keyblade Rikou Que Qu'est-ce que tu fais ici Tu l'as retrouvé Alors ça J'y crois pas J'ai vraiment volé Faut que je raconte ça à Kadi Je me demande si elle me croira Ça m'étonnerait Moi aussi je la cherche Ta lumière Ne la perd pas de vue Alors lui par contre je détestais Je pars à la recherche de mes amis Ils m'attendent Minerve et Winnie Où sont Donald et Dingos ? Au lieu de t'inquiéter pour eux Tu devrais plutôt te soucier d'elle Voilà C'est là quand elle a perdu son cœur Donc on comprend qu'on est en train D'essayer de restaurer nos souvenirs Petit à petit Et que l'endroit où on est N'est pas réel tout simplement C'est pour ça qu'il se passe Des choses bizzare Qui es-tu ? Et en fait il mélange les souvenirs Qu'il avait Avec ce qui se passe Entre guillemets Dans cette espèce de simulation C'est un peu comme Matrix en fait On va dire ça comme ça C'est pas du tout Mais bref Rendez-vous à la gare La plage nous attend T'en fais pas pour l'argent Heiner Vous savez même pas Comment il s'appelait d'ailleurs lui Ok On va sauvegarder quand même Parce que bon Il vaut mieux tout le temps Sauvegarder dans ce jeu Parce qu'il y a moyen de se faire Botter le cul très facilement Et de voir tout se retaper Cela on est déjà à 51 minutes De tutoriel Pour l'instant Il n'y a rien à piquer Bon bah cassons-le Parce que ça les Final Fantasy Pour ça ils sont ultra punitifs Parce qu'on a rue de la gare Place des fêtes Très bien T'es en train d'avancer pendant longtemps Tu farmes Tu fais du level up Et tout T'es super bien T'es content Et d'un coup Bam Hop Déposez vos ordures Tu te fais casser le cul par un boss Et tu dois tout recommencer Parce que ton point sauvegarde Il était il y a Une demi-heure Une heure Une heure et demie Un truc comme ça Et là tu pleures Bonjour 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 Roxas Salut Oh moi Zawarido Moi Oui toi Olette m'a obligé A venir faire les boutiques Hé Tu veux venir avec nous ? Euh Mais Vous avez vu ce qui vient de se passer ? Change pas de sujet J'ai compris On se retrouve tout à l'heure A plus Euh Ok Elle est allée A la maison hantée ? On va y aller aussi Du coup Il est quand même solide Notre perso Parce qu'il est pas plus paniqué Que ça en vrai Il voit des mobs Piquer des mots Des gens qui stoppent le temps Des Des personnes Qui ne sont pas là Oh putain C'est pas le moment de m'emmerder C'est qui ? Je sais pas Mais en tout cas Ils ont pas l'air sympa Trouver une arme Il nous faut notre Keyblade Mais non ça marchera pas Tu sais très bien que ça marche pas Putain Combat de l'ennemi inconnu On va essayer Mais normalement On voit bien qu'on passe à travers Et qu'on se prend des lions pour rien Par contre je sais plus comment on fait pour esquiver Pour faire des roulades Pas comme ça Visiblement On va se laisser taper Je pense que normalement A mon avis Si on se laisse taper Assez de fois J'aime bien comme il confie Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là c'est plus une roulade à ce stade C'est une téléportation Autour du mec Allez sors ta Keyblade Non Et voilà Ah le choix Comme dans le 1 Le bouclier L'épée Ou le bâton de magicien Donc ça revient au choix Qu'on avait fait tout à l'heure En récupérant l'épée Qui nous donnait plus d'attaque Moi j'aime bien l'épée Et normalement Il veut nous dire Qu'on va perdre quelque chose Tu te sens plus fort Rien qu'en posant les yeux Sur cette lame La force est-elle importante ? Ah tu m'étonnes Evidemment qu'elle est très importante Et là maintenant Il va falloir que je choisisse Quelque chose Pour m'en délaisser Le pouvoir offensif Et tiens Ah non je ne choisis pas Un truc à enlever Il me semblait normalement Qu'après tu choisissais une arme Donc soit la défense Ou la magie Alors ça ne change pas grand chose A niveau maximum Tu peux tout récupérer Mais en gros Ça donne La vitesse d'apprentissage De certaines compétences Si tu prends en full force Bah normalement Tu feras plus vite mal Et tu apprendras Les compétences de dégâts Si tu prends Les trucs comme La magie Tu apprendras les sorts Très facilement Tout simplement Aïe Salaud Non Alors c'est Les esquives C'est complètement craqué Dans le jeu Mais faut les faire Aïe Excellent Excellent On a appris La pirouette Roxas a maintenant Accès aux compétences Activez-les dans le menu principal Tu gagnes des coups Et améliore tes caractéristiques En remportant des batailles importantes Ton niveau augmente Également en fonction De l'expérience que tu accumules En battant des ennemis Si certains adversaires Sont trop coriaces Essaye d'augmenter ton niveau En devant des affrontés En gros Va pexer Et reviens leur tabasser La tranche Un peu plus tard Et du loot Oui c'est comme nous En fait C'est comme les expéditions Tu farm T'apprends des trucs Et hop T'as la cache azéritique Alors déjà On va s'en équiper La compétence Activez les compétences Des personnages Pour accroître Leur capacité Petit à petit On aura de plus en plus De persos aussi Raccourci malin Appuie sur triangle Pour modifier les compétences Il faut l'activer Au moyen de points De compétences Évidemment On ne peut pas activer Tout ce qu'on veut On va le voir de suite Compétences Roxas Donc on voit Qu'on a deux Points de compétences disponibles En bas à droite Là On voit 0 sur 2 Et si on active ça On sera au maximum Parce que ça demande 2 Tout simplement Augmente la défense En cas de danger de chaos Ok Et pirouette Donc appuie sur Rond Pour te rétablir en l'air Après avoir encaissé un coup Activons ça Très bien Donc maintenant Normalement Si je suis en l'air Je peux me rétablir Si jamais je prends un coup Et une potion Très bien Ajoute la commande d'objet Voilà Je peux naviguer Sur ma petite barre là Et récupérer des potions Pour mêler Ou de l'éther Enfin des trucs classiques Le final fort d'ici Sois prudent Derrière cette porte Pardon T'attends un monde Entièrement nouveau N'aie crainte Va de l'avant Donc ça y est Est-ce qu'on va sortir De ce De ce truc là Dorénavant La partie s'arrêtera Si tu perds Tous tes points de vie Récupère-en Quand ton niveau Enfin leur niveau baisse En gros si tu perds Trop de points de vie Sauvegardons évidemment Toujours pareil On va faire une troisième sauvegarde J'aime bien toujours avoir Trois sauvegardes Au cas où il y en a Qui plantent J'ai un peu arrivé Sur des lettres flé Et ça fait bien chier Allez Et à mon avis On doit pas sortir encore Palier de la destinée Et on voit là Sur en bas Le dessin Vous l'avez reconnu Normalement Si vous avez vu Par rapport au tout début Donc ça c'est Sora Le personnage principal Qu'on avait joué dans le 1 Comment ça s'appelle Kairi Riku Donald Et Dingo Les deux compères Oula Je l'ai bonne Je l'ai bonne Ce qui est bien c'est que Ça stun les deux En fait La roulade Les deux savent pas Où je suis en fait Ah mais je peux pas rouler Ah on récupère des compos C'est vrai aussi On a ramassé une petite potion Le coffre Evidemment Excellent Excellent Des petites glissades Hop là Voilà La reprise Impec Non Fuck Après faudrait que je les verrouille En vrai Ok level up On va gagner un peu de défense Ok On ramasse tout ce bordel Une petite potion Et encore des potions Encore et toujours des potions Le jeu est pas compliqué en soi Il y a certains boss Qui sont quand même temps d'axe Notamment des boss cachés Comme par exemple Enfin je vais pas soigner Mais bref Il y a des boss cachés Qui sont vraiment Ultra badass Mais à part ceux là Qui demandent d'être Normalement au niveau max D'avoir les magies Les plus bêtées Et tout ce qui se suit En gros ça va Non On revient ici What the fuck Il vole Dans plus grande des calmes Non ça On va dire Ça Ça consiste juste A bourrer A bourrer Et esquiver Juste au bon moment Rien de très 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 compliqué Je pense aussi A faire plus souvent Le dernier coup Celui là Parce qu'il fait super mal Et après on débloquera L'esquive aussi Ça va être bien Voilà Il est où l'autre Il n'est pas un autre Je l'ai tué Ok On me semble qu'il y en avait Un troisième J'ai dû le tuer Sans faire exprès Enfin Un gros morceau Fini le menu frottin Utilise les commandes réaction Pour vaincre l'ennemi Ok Ah oui Je ne sais pas sortir Alors on fait moins la maline Alors on fait moins la maline Ah Ou pas Et viens 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 Il va sortir par où C'est là ? Oui il va Bon du QTE hein Comme on le déteste Entre guillemets Il y a des QTE qui sont cool Mais bon celui là Il n'est pas très très tip top Ok Oh là Oh fuck Ok 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 J'ai compris Ah non Wouh Non Fuck Faut que je sois pour esquiver le coup de Le coup de bras là Quand il fait son balayage Non Ah Pas assez rapide Alors content que j'allais sauter J'étais sur le bord là Ah 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 Il y a un Jean-Promplex Ça attaque de partout Lâchez moi J'ai pas le temps de bien taper comme il faut Ok ok On n'est pas trop 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 mal Ça va Merde Ça bien sûr Quoi de petites potions quand même Ok 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 Oh mais tu veux pas Ah on va passer au truc Ok 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 Je vais te dire pourquoi Il ne veut pas monter Mais il va falloir faire ce fameux QTE là Et non J'ai dit non Le mec il déconne quand même pas Il balance un putain de Genki d'Ama Ok là je suis pour le tabasser Alors je sais pas si c'est comme dans le 1 Dans le 1 Tu pouvais rater ton combat de boss Mais tu Comment ça s'appelle Yes Mais tu restais quand même en combat Enfin tu continues l'histoire plutôt je veux dire Même si tu ratais ton combat On a gagné des PV Et on a gagné la parade Ça ça va être bien aussi On va commencer à gagner un peu des mécaniques de gameplay Parce que pour l'instant C'est tuer le bourrage du X C'est pas de la croire Ah Mais si personne ne lui dit rien Il Mieux vaut qu'il ignore la vérité Eh C'est toi qui m'as pris l'argent Comment on se fait molester Vas-y Cypher Prends la pause C'est bien là ? Ouais t'as l'air trop cool comme ça Allez on en prend encore une Vous faites quoi là ? Souvenir ? On a réglé leur compte assez dingos en survêt de blanc Trop facile C'était qui ces types ? Des nouveaux venus Et s'ils ne respectent pas les règles de notre cité Je vais devoir prendre des mesures disciplinaires Ouais Cypher est le protecteur de la ville N'importe quoi Eh t'inquiète pas Alors t'as traîné avec la bande de Cypher aujourd'hui ? Non c'est pas ce que tu crois Et sinon c'était comment la plage ? Vous y êtes allé aujourd'hui ? Non on n'y est pas allé C'est pas pareil si tu n'es pas là Désolé Eh ? Si on y allait demain On pourrait s'acheter des gaufres Et euh J'ai déjà quelque chose à faire Ça y est les embrouilles commencent Evidemment Il faut qu'on arrive en finale tous les deux Comme ça peu importe qui gagne On partage le prix en quatre Ok ça marche Vous allez faire un malheur Ça c'est sûr On se le promet Et il vient de se rappeler Que demain c'est le grand tournoi Je me tire La forte tête évidemment du groupe Le casse-couille Certains diront Bon on est presque Presque à la moitié On va dire qu'on a 48% Quasiment à 50 De la restauration peut-être De quoi est-ce que l'Aminé Est-ce que l'Aminé est faite de données ? Non Elle a piraté ses informations Toutes seules Tu as vu ce qu'elle peut faire désormais Je ne la contrôle plus du tout C'est Néo hein En gros c'est ça Calme-toi Tu as raison Je m'énerve pour rien Tu énerves quand même bien calmement Et accompli sa mission Inutile de nous inquiéter du sort de Roxas Je veux voir vous quitter Bonne soirée à vous Et bon stream Merci beaucoup d'être passé Balfrey Des bonnes soirées à toi aussi C'est à moi de le faire Seul le maître de Lucky Blade peut ouvrir la porte secrète Et changer le monde Ça c'est tous les souvenirs encore une fois du 1 Et là on s'était planté l'épée dans notre coeur A nous Pour la sauver elle Qu'aérer Même si on ne se revoit plus Jamais on ne s'oubliera Peu importe où nous sommes Nos coeurs nous réuniront à nouveau Prends ceci C'est mon porte-bonheur T'as intérêt à me le rapporter Ne t'inquiète surtout pas C'est promis N'oublie jamais Où que tu ailles Je serai toujours à tes côtés C'est trop compliqué C'est trop compliqué On a juste à tabasser tous les gens qui seront contre nous au tournoi Quatrième jour donc Fonce à la place des fêtes Tu vas être en retard Ouais ouais j'y vais j'y vais j'y vais Tu es pour qui ? Pour les deux idiot Bien sûr Bien sûr qu'elle est pour nous deux Par contre j'ai toujours pas pu m'équiper de la parade Ça c'est chiant ça Mesdames et messieurs amateurs de combat de la cité du crépuscule La plus grande bataille de l'été va commencer Et oui c'est aujourd'hui que les combattants vont s'affronter pour le grand prix de Struggle Qui sortira du rang pour se mesurer au champion en titre Ce sera Cypher Et qui remportera aujourd'hui le titre de nouveau champion de Struggle C'est parti pour voir des ados tabasser C'est parti pour voir des ados tabasser Candidat au prestigieux titre de champion Habitué des finales et chef du comité disciplinaire de la ville Voici Cypher Sorti littéralement de nulle part Qui aurait cru qu'il irait si loin cette année ? Vivi Il me fait trop marrer ce petit Ce petit Vivi Et voici enfin le quatrième concurrent Qui se trouve être mon client préféré Roxas Alors Qui remportera l'époustouflant combat de l'été ? Et qui repartira avec le grand prix ? La récompense suprême Le trophée des 4 cristaux Et la chance d'affronter le champion de l'année dernière Stenzer Le combat est désormais imminent Je suggère à nos concurrents de revoir le règlement officiel Ah putain Je crois qu'il y a un truc Il me semble que c'est un peu comme DBZ T'as pas le droit de sortir du ring T'as pas le droit Il y a plein de règles à la con Où sont les règles ? Où sont les règles ? Là-bas je crois C'est quoi ça ? Participants Ok Non c'est pas ça Peut-être là les règles ? Yes Le combat s'arrête sur le champ Quand l'un des concurrents a perdu tous ses orbes Ok Donc ça je sais même plus comment ça se passe au niveau des orbes Tous les concurrents doivent prendre connaissance des règles Ouais Redis-moi les règles quand même pour être bien sûr Un petit rappel ne fait jamais de mal Donc c'est simplissime Chaque concurrent a 100 orbes L'objectif est de prendre celle de l'adversaire en le frappant A chaque coup reçu Celui-ci perd des orbes qu'il faut ramasser Mais attention Si il vous frappe C'est vous qui perdez des orbes Méfiez-vous Le vainqueur est celui qui détient le plus d'orbes à l'issue du match Quand vous serez prêt Aller parler à l'organisateur Ah mais c'est tout simple Donc on peut sortir du terrain Il me semblait qu'on ne pouvait pas sortir du terrain On va voir pour s'équiper par contre de cette compétence Il permet de rééquiper automatiquement un objet utilisé Potion, éther L'auto-recharge Ouais non mais on s'en fout ça Ah fais pas chier Fais pas chier Compétence Roxas Active moi ça Repousse une attaque en appuyant sur Ah Donc attends je préfère Je préfère désactiver la pirouette Et activer la parade En vrai En vrai c'est beaucoup mieux Au bout j'ai une attaque en appuyant sur carré Très bien C'est beaucoup plus pratique Bon alors T'as rien à me dire toi Sors le grand jeu Ouais Ok très bien Nous allons pouvoir commencer J'espère que tu t'es bien entraîné Euh ouais On va dire ça comme ça Salut Marazan Ah mais on se bat l'un contre l'autre Oh merde Mais c'est pas la gueule Eh Désolé pour rire Quoi Tu t'en fais encore pour ça Tu te poses trop de questions mon pote C'est vrai Surtout en ce moment Désolé vieux Attends Pourquoi je m'excuse moi On s'en fout Passe ton Le premier match De cette journée exceptionnelle Opposera Roxas A son meilleur ami Heiner Ok Chaque part Ouais 200 or Blablabla Euh Ok Par ses attaques Méfie toi des contre-attaques Fuir sans se faire toucher Peut-être une tactique Oui aussi Oui Tactique de lâche Mais ça peut être une technique Voilà Voilà À moi À moi À moi les orbes Héhéhé Ok Fait deux frappes Non Non Voilà Hé oui Toutes tes orbes Sont à moi Héhéhé Oh le pauvre Je vais rien voir du tout Après c'est timé Donc on a un petit temps Pour récupérer tout ça Enfin pour faire le combat Bon lui il est simple Oui Il est vraiment tout con Alors attends Il faut que je vérifie On peut tomber du ring Ah mais on peut pas D'accord Héhé Tu m'auras jamais Et non Et on a gagné 183 orbes à 15 Victoire Écrasante Et le vainqueur est Roxas L'amitié ne l'a même pas fait hésiter Et Heimer a été incroyable aussi Il s'est fait laminer oui le pauvre J'ai perdu Je le crois pas On dirait que j'ai été un bon prof Merci je me suis bien amusé T'as de la chance parce que moi pas trop T'en fais pas Je gagnerai pour toi Ouais t'as intérêt Ah mais voilà T'es pressé de perdre Votre cher Cypher Ah non il combat Il combat contre Vivi Un peu flippant d'ailleurs Très flippant même Donc on va observer le combat Comment ça se passe Cherche pas les plus forts que toi Oula vous avez vu ça L'ambiance est électrique Cypher ne s'attendait pas à combattre Un de ses subordonnés Surtout il leur parle mal oui Depuis quand Vivi est aussi balèze Il s'est transformé en Yoda Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé Mais le vainqueur est Vivi Un succès aussi foudroyant qu'inattendu Et nous on a très bien compris ce qui s'est passé oui Ce n'est pas Vivi Voila Massacre le Il bougeait bizarrement Beaucoup trop bizarrement pour être honnête Et surtout son petit rire Vraiment creepy qu'il nous a fait là Je te confirme que Cypher déclare forfait Et quitte la compétition Alors je suis troisième maintenant La classe Cypher le faible Il aurait pu au moins se battre un peu plus quand même Allez Ah non Pas encore J'ai vu qu'il y avait un point de sauvegarde On ne sait jamais Bon maintenant on va re-sauver par contre sur la première save Voilà Putain ça fait une heure et demie qu'on est toujours dans la première ville Et bien Voici venu le combat décisif Es-tu prêt ? Bien sûr que je suis prêt C'est bon J'ai sauvegardé Tout va bien Pas de combat les jeunes Et maintenant le combat que vous attendez tous Roxas contre Vivi Il bouge pas du tout Il dit rien en plus Faut que je regarde un peu ce qu'il fait D'accord Là il fait son beau coup Ok D'accord donc Là il va faire son beau coup Non non on va pas Il fait une petite roulade Enfin une petite vrille on va dire Ouais c'est vraiment maître Yoda Pour le coup Attends qu'il fasse Oula oula Oh putain Ouais non il faut pas que je bourre Faut pas que je bourre On lève tellement Faut que je sois patient Ok là c'est bon J'ai beaucoup de Oh non c'est pas grave Danse hein si tu veux Voilà 135 On est largement devant Pas besoin de se presser La bonne technique de la fuite Zawarudo Encore une fois Evidemment Evidemment on le savait Par contre Voilà génial Par contre si tu prends La keyblade direct Ok Ah putain C'est vrai quand il roule Comme ça Non Il faut que je pense A bloquer en fait Faut que je pense A bloquer Quand je fais Bon après Et là quand il est en restant C'est tranquille On a juste à faire Des petites roulades Il sait plus où on est Elle est en chiant Elle prend personne de bouche L'ambiance trop 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 malsaine Bravo Roxas T'es le roi de la castagne Tu ne te souviens vraiment pas De qui je suis ? C'est moi Axel Axel ? Ça alors Quel trou de mémoire Même les reflets Ne parviendront pas A te rappeler Qui tu es Oula 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 Tu peux m'expliquer Ce qui se passe là ? Ici c'est sa ville Sa création Et ça veut dire Qu'on n'a pas le temps Pour les questions maintenant Tu viens avec moi Conscient ou pas Tu auras l'explication plus tard Ok Bon là au moins C'est clair et net Oh non Il nous l'a dit clairement Qu'on est clairement Dans une simulation Par contre je pense qu'on va se faire démonter Parce que de mémoire lui Il rigole pas du tout Alors pas du tout Du tout Du tout Ça devient marrant Wouh Ouais voilà J'ai fait une parade Même si je fais des parades Le problème c'est que vous avez vu Ces attaques Cassent ma garde J'ai fait la parade J'ai pu le toucher Oh il est dans un coin Il est dans un coin Profitons-en C'est l'heure du Non merde J'allais dire c'est l'heure du spam On va essayer On va y claquer nos potions Mais normalement je pense que Je sais plus si on peut y arriver Non 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 J'ai pris la max Oh yes Je l'ai eu en fait Ok Putain j'avais le souvenir Qu'on pouvait pas le tabasser lui Comme quoi Est-ce que ça va changer quelque chose A la suite ou pas Ah ah Quoi il s'en bat les couilles Cet homme essaie de te tromper Ah bah arrêtez Je sais même pas où je suis Benz Olette Aïne Benz Olette Mais que se passe-t-il Qu'est-ce que je fais ici moi Du coup c'est cool on va pouvoir se battre contre l'autre Voilà le fameux setzer Vous inquiétez pas j'y vais j'y vais j'y vais Je vais m'occuper de son cas lui aussi Euh sauvegarde avant Evidemment Alors On avait sauvegarde sur la première je crois Yep Alors monsieur je suis prêt pour le final battle Et maintenant le combat pour le titre Tu es paré ? Je suis prêt ça va chier des bulles Montrez l'exemple en livrant un combat loyal Vous êtes arrivé au top de la compétition Et au sommet il n'y a qu'une seule place Que le meilleur gagne Euh non Mais quelle raclure Et toi ta malhonnêteté te perdra Tu mises ta vie Rien que ça Ah Fuck Pour l'instant il est tout bon là Non trop court Faut que je fasse attention On m'en veut pas mais je ramasse toutes les bulles Alors après il y aurait bien une technique en mode Je cours Et dès qu'il s'approche Ah 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 Tu es une meurrage Oh là On va se calmer Euh Je suis juste c'est normal de pouvoir voler Tiens Voilà J'ai peur de toi ouais Terriblement Ce n'est pas ce qui est Ce n'est pas ce qui est Ah 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 Tata 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 Oula C'est de te branler Oh t'inquiète 148 à 26 Oh là 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 Le no match Mais c'est en scène Clairement avec cette chevelure là Il voulait dire un truc sauf que Nope Alors la ceinture de champion c'est bien Moi je veux le pognon avec On a tellement besoin d'argent dans le jeu Gain de la ceinture de champion Réduit les dégâts de feu, de glace et de foudre de 20% Craqueille Le trophée du struggle Le trophée du tournoi de struggle est orné de 4 cristaux Par contre j'adore comme ils sont ainsi en bordure de Du putain de truc d'église là Je ne sais pas combien de mètres d'eau Même pas peur Quoi ? Mais ça ne va pas ? Mais Mais tu es complètement fou Mais pourquoi il arrache les cristaux à cette espèce de taré ? Il a pété un câble Ça y est Je l'avais promis Merci beaucoup Roxas Ouais on fait là Un trésor de plus à partager entre nous On va faire comme si rien n'était Mais non 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 En plus j'ai en parlé juste avant bordel La VF Ah oui je sais je sais pas vivadiste Mais bon C'est plus pratique Attends elle a dit Kairi ? Ah ouais oui Ok 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 Ah la voix de Kairi quand même elle est cool Comment ça quel autre ? Celui qui était toujours avec Riku et moi On parcourait l'île dans tous les sens Mais j'ai oublié le son de sa voix Je n'arrive pas à me rappeler son visage C'est la première fois que tu le fais ? Non pas du tout Enfin Je ne comprends pas pourquoi Je l'ai fait le 2 il y a Je ne sais plus Quand il était sur Playstation 2 Donc ça commence à dater On va dire que c'est une redécouverte plus qu'autre chose Le 1 je le connais par coeur Mais le 2 j'ai beaucoup moins joué Parce que le 1 reste mon préféré Sogoyaki Sogoyaki Merci Papi Balist Pour le follow C'est gentil Qui es-tu ? Je ne suis pas Namine mais Kairi Kairi Je te connais Tu es la fille qui l'aime Qui ? Ce nom c'est quoi ? Je suis Roxas Crache le morceau Tu ne te souviens pas de mon nom ? Eh ben Ça fait plaisir Bon d'accord Je vais te donner un indice Ça commence par un S Mais quel enfoiré Pourquoi il ne lui dit pas son nom ? Et tu as fait les autres ? Alors les Final Mix Les 1.5 Les 1.8 Et tout ce bordel Non Mais j'avais fait celui sur Game Boy Advance je crois Tu m'as fait peur Chronicle je crois qu'il s'appelait Si je dis pas de connerie Tu collectionnais des cartes Et tout ça là dedans Pour les attaques Je crois que c'est un truc comme ça Je crois que c'était Chronicle Je ne me rappelle plus trop du nom Elle a oublié son rat quoi Avec tout ce qui s'est passé Quelle honte Donc tu veux pas faire le 3 ? Ah bien sûr que je veux faire le 3 Et je vais le faire Une lettre Je l'ai écrite hier C'était Chain of Memories Exact 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 Je lui dis que Où qu'il soit Je finirai par le trouver En écrivant Je me suis rappelé Qu'on s'était fait une promesse Tous les deux Ce message Va nous permettre De repartir à zéro Wow J'espère qu'elle la recevra Par contre cette voix C'est vrai qu'elle Elle est beaucoup moins bien Ah quand même C'est bien Excellent Oh on y est presque Comment tu vas faire Si tu fais pas les autres Bah c'est pas obligatoire De faire les autres Il raconte un peu plus Et il détaille Les infos sur l'histoire Mais c'est pas obligatoire De faire Les Kingdomers Qui étaient juste à côté De la série principale Du 1, du 2 et du 3 La rencontre entre Naminé et Roxas A mis en contact Le coeur du garçon Et celui de Kairi Une connexion Qui a eu un effet Sur Sora Tu comprends Naminé Est une énigme Elle est différente Des autres similis Elle a une influence Sur le coeur Et les souvenirs de Sora Et les êtres Qui lui sont liés Mais de qui est-elle Le simili Je pourrais te le révéler Mais Si tu commençais Par me dévoiler Ton identité Qui es-tu ? Je suis Ansem Ah putain Ansem The Big Boss Content de te voir Ansem Bon ça va C'était encore un rêve Encore une fois Un rêve Mais peut-être Que c'est plus Qu'un simple rêve Ah bah il serait temps Que tu t'en rendes compte Un petit peu quand même Cinquième jour Et je pense que c'est le last Pour sortir D'ici Là on a vu On était quasiment à 80% De restauration des souvenirs Oula Pourquoi ça boude comme ça ? Il ne reste que 3 jours de vacances Alors arrête de nous parler de ce devoir Mais on s'était mis d'accord Pour le finir aujourd'hui Au fait Hier Je suis bien tombée de la tour Hein ? Tu serais pas là Si c'était le cas Ouais mais T'as eu chaud quand même Changez pas de sujet Ah c'est bon T'as gagné On va la faire cette rédaction Sujet libre en plus Alors L'un de vous a une brillante idée ? On pourrait peut-être étudier Ce qui m'est arrivé ces derniers temps Je veux dire Ses rêves Et les types en blanc Laisse tomber Pourquoi ? Il se passe de drôles de choses en ville Depuis le vol des photos Pas vrai ? Et bien demain On va aller fouiller la cité Pour résoudre ces mystères Ouais c'est surtout Qu'ils avaient peur de commencer à En plus on sera pas les seuls A se rendre compte Que je commence à débloquer complètement Tout ça pour moi ? Je vais acheter des glaces Il y a une drôle de rumeur qui court en ce moment Vous la connaissez ? Euh non Vous voyez les escaliers de la gare du Couchant On les prend à chaque fois sans faire vraiment attention Et bien écoutez ça Apparemment Le nombre de marches est différent Selon qu'on monte Ou qu'on descend Nani Sans blague Il y a six autres histoires du même genre qui circulent On peut les appeler Les sept mystères de la cité du crépuscule Je crois qu'on vient de trouver le sujet de notre rédaction Pence Tu es un génie Il y a peut-être d'autres rumeurs On devrait se séparer Je vais enquêter sur les sept mystères Bah nous aussi on va faire pareil j'imagine Olette et moi on part à la pêche aux rumeurs En avant Nous voilà tous les deux Roxas Allons prendre le train à la gare Ok Donc direction le train Petite save évidemment Encore une fois Il nous reste que 70 balles Tant que j'y pense On va s'équiper De la ceinture Elle se fout Ou se fout la ceinture Ah c'est en tenue Carrément Ok Résistance au feu Glace et foudre Mais pas de ténèbres On aura des places pour les anneaux Et des places pour les potions L'épée de Struggle En arme Pour l'instant on n'a rien d'autre Petit à petit on débloquera aussi des trucs Evidemment De toute façon on le voit là Arme, armure, accessoire et objet Ok Dans la malle On a les potions Très bien On prend le skate Ouais Ultra rapide Mais Il s'occupait de récolter des informations Il est déjà parti à la place de la gare Ouais J'y vais aussi On va y aller aussi Alors c'est marche C'est quelque chose de bizarre là dessus Apparemment non Je pensais pas qu'on pourrait rentrer dans la gare direct La traque des sept mystères de la cité a commencé Alors Vous avez déjà des infos ? Rien au centre-ville On va pas vous laisser faire Nous aussi on veut résoudre les énigmes Heiner Ce n'est pas une course Maintenant Si Bon allez c'est bon On y va tous J'avais pas souvenir que c'était aussi long par contre cette première ville C'est la zone où on est là Actuellement Et bonsoir Fadarella Tout le monde avec sa petite orbe là Enfin sa petite pierre précieuse Et nous on l'a perdu Evidemment Le boulet Ou on se les fait piquer aussi Ça peut être l'un des deux Du coup j'étais en train de repenser à l'image de banner Je sais de quelle image tu parles Mais je ferai semblant de ne pas savoir de laquelle c'est Ceux qui veulent savoir Mais faut aller sur le discord Bah j'imagine oui Sauf qu'il est trop débile pour compter en gros Bah s'il y a sept mystères J'imagine qu'on devrait en trouver des vrais La gare du couchant Donc on est juste dans une autre zone Donc apparemment maintenant Une autre zone de la ville Très bien Alors qu'est-ce que t'as à me dire J'ai une carte des sept mystères Viens me voir si tu te perds Oulala Le sac vivant Le sosie Le gémissement du tunnel Le perce mirail Putain mais je me rappelle pas du tout de ça Et t'es gentil avec ta carte mais tu la poses juste comme ça en mode 2F On va aller voir par là Oh un coffre On commence à être un petit peu plus libre Que tout à l'heure Ça commence à être cool Après une heure et demie Quasiment deux heures de jeu Certains diront Il serait temps Tunnel Gare du couchant Donc D'abord on a quoi en face On a numéro 1 On va peut-être suivre les On peut pas rentrer chez les gens Non Coltor on ne rentre pas chez les gens comme ça Ouais mais je voulais voir C'est lugubre là-dedans Inspectons Oh Vivi Qu'est-ce qu'il fait là ? Oula 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 Ah non c'est pas Ah d'accord c'est pas Vivi Non mais c'est bon je me suis trompé Désolé Ah putain Je sors la Keyblade ou j'y vais comme ça ? Ah non Oh putain Ça va être chaud Ah mais ça va Ils ont pas de point de vie Oh la la Mais il y en a Mais vous êtes combien What the fuck Ok 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 Ouf Eh bien Je décollais bien sûr Mais ça m'a fait marrer moi aussi quand j'ai vu l'image En vrai j'étais mort de rire Qu'est-ce qu'il y a Roxas ? Ah bah j'ai battu une quinzaine de tes doubles Tout va bien Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu voulais t'entraîner en douce je parie Pas du tout Pas du tout c'est juste qu'il y avait plusieurs toits et j'ai encore passé pour un taré Euh quoi ? T'es sûr que ça va ? Enfin bon C'est pas tout ça Il faut que je rentre Amuse-toi bien Ouais Alors cette voix mystérieuse C'était Vivi qui s'entraînait Eh ouais Mais il y avait des tas de clones de lui Il n'y a même pas une minute Oh la la Et on l'a vu se transformer Ils sont en train de jouer avec nous Ils sont en train de nous rendre fous Le skate Non je dis le skate Donc là on peut pas y aller Je ne peux pas emprunter ce tunnel pour l'instant Ouais c'est bon On a bien vu Allez salut Bon après il y a des numéros Donc du coup ça devrait être simple pour se diriger La première énigme a été trouvée Donc là qu'est-ce que ça nous dit ? Colline du couchant Potion plus Ah ! Petite potion améliorée Qu'est-ce que t'as à me dire toi ? Tu es allé sur la colline du couchant La vue est à tomber par terre Dans notre jeune temps Avec ma femme Nous Non laisse tomber Je préfère pas savoir ce qui se passait Mais j'imagine bien Ce que vous faisiez là-bas Tous les deux La colline du couchant Donc là il est censé y avoir un secret là aussi Un mystère On va aller voir ça On peut aller par là Qu'est-ce que t'as à dire toi ? T'as vu du coucher ? Ok magnifique Très bien Il n'y a rien à faire ici Ça sent l'embrouille Et voilà Évidemment Saute sur le sac Et reste-y agribé Ok Non Ah d'accord Ok 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 J'ai compris On va ici Il fait des feintes Non Haha Oh là là Le roi du rodéo sur sac Je pense pas que ça existe Comme Ok Oh putain Oh la feinte qu'il a fait au dernier moment Oh il est ici Voilà Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Encore des saloperies j'imagine Oh un chien Ok Quoi ? Ce n'était qu'un chien C'est toi qui l'as fait sortir Roxas ? Bah oui Ce jeu il y a tous les persos de Disney Non effectivement Et toutes les franchises même de Disney Voilà qui décide le mystère Vous êtes vraiment Saloperie Vous êtes vraiment con quand même hein Parce que Oh il y a un sac qui bouge C'est sûrement un démon Alors qu'en fait Il y a un chien qui est enfermé dans Depuis je ne sais pas combien de temps Cet objet d'art A été inspiré De la gare centrale Ouais je dis ça en fait Fada Parce que Il y a des Disney qui a racheté des licences Comme par exemple Il n'y a pas si longtemps que ça Star Wars Bon là c'est pas le cas dans celui-ci Mais Il y a des films Qui ont été rachetés par Enfin qui sont sous la licence De De Disney Qu'on verra En monde Quand on se baladera Quand on sortira de cet endroit Je l'ai vu au ciné tout à l'heure Ah T'as été voir Astérix J'avais entendu parler Il y a un nouveau qui sort Ah oui le 3 Bordel Le 3 Le 3 Le 3 Le 3 Le 3 Le 3 Ça fait je ne sais pas combien d'années Qu'on attend Ce Kingdom Hearts 3 Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça Oh yes Oh la la Mais ce génie Un bon truc Oh Un anneau de compétence Excellent Non Qu'est-ce que c'est que cet anneau Augmente les points de compétence max De 1 Excellent Euh Bon alors attends Parce que l'autre il m'a dit Il y avait des mystères Mais euh Ça a d'être un peu le bordel en fait Non Je descends Non mais Tunnel et garde du couchant Mais attends mais Je ne peux pas m'accrocher Je ne peux pas m'accrocher Allez Je ne peux pas m'accrocher Laisse moi Ah voilà Donc là il n'y a rien On va aller se balader un petit peu plus haut Sinon oui Astérix C'est trop bon Je vais pleurer de rire par moments Ah il faudrait que j'aille le voir Je crois qu'il a Si je ne dis pas de conneries C'est Alexandre Astier Qui s'en occuper à la réalisation Il y a pas mal d'endroits louches à inspecter Comme des cul-de-sac Ou des tunnels Ouais ouais Bah du coup ça c'est un cul-de-sac J'imagine que ça en fait partie Yes Quoi ? Comment ça ? Inspecte le mur du fond Il va falloir esquiver les trucs Oh là oh là oh là oh là Mais J'ai été dessus monsieur le juge Voilà Ouf Je pense que tu viens d'arriver Fada C'est normal qu'il y ait des petits Des trucs un peu bizarres qui se passent Ah c'est un roxas Tu joues à la balle ? Pas vraiment non J'ai vu une balle débouler de nulle part J'ai eu peur Hé Attends voir Voilà l'un des sept mystères Putain Si tu le dis Le chef du village C'est la voix de l'autre paysan Râleur dans Kaamelott Ah Oh Ogno Oh merde Je sais plus comment il s'appelle Je sais plus du tout Ah il nous reste quoi comme mystère ? Il nous en reste plus qu'un A la maison rose Je vais dire la maison rose Par là quoi Ça va Attends c'est laquelle ? Ça là Ou là-bas Non parce que là c'est pour sortir Donc ça doit être dans une des maisons Ici Pardon Ah oui il est gentil le train Attends Ne roule pas sur la gueule Ça fait plaisir Ah il y a un truc là Attends non c'est pas là On peut y aller là ? On peut y aller Celui qui râle H24 Ouais ouais je vois lequel c'est oui Je vois complètement lequel c'est Attends mais J'arrive pas à me repérer Je vais retourner voir la carte De l'autre là Bon remontre nous Donc ça c'est le tunnel Ça c'est la sortie Et juste avant il y a le sosie Donc c'est quelqu'un en fait C'est un personnage Donc ça c'est le tunnel T'es pas le sosie toi On est d'accord hein Ouais dans le différent Quand j'étais petit j'en ai vu un Très bien Donc il doit être par là le sosie C'est toi ? Le sosie ? Non Lui c'est celui qui faisait des choses Avec sa femme Ah ben là-bas Alors qu'est-ce que ça donne ? Moi je cherche par ici Ce coin m'a l'air louche Ah ah Une cascade Donc c'est le dernier secret Ah ben le sosie C'est juste notre reflet en fait Ah ou pas Non c'est mon jardin Il y a encore Encore une saloperie Affronte l'autre Roxas Alors on doit l'affronter Mais on tabasse un peu Violent Parade Ha ha Oula Double parade Ah non Alors là Ah d'accord C'est bon J'ai raté ma parade Voilà Roxxas Mais que c'est pas still Tout va bien La frousse que j'ai eue J'ai cru voir quelqu'un Mais c'était juste mon reflet A tous les coups C'est l'un des mystères Un autre moi Il est encore là Il nous nargue depuis tout à l'heure Quand même Tu dois reconnaître Que le dernier mystère N'était pas franchement mystérieux Oui Je suis d'accord avec toi Mais la prochaine énigme Est géniale Le mystère numéro 6 On a trouvé un truc bizarre L'énigme des trains fantômes C'est le sixième mystère Tout le monde le connait Ah ouais Et bah pas moi Vous avez trouvé la destination du train On le voit de la colline du couchant Ah ouais Parce que si c'est le train qui est dans la ville Il fait toujours des allers-retours C'est musique Oh là là C'est musique Mais du coup alors Attends tu veux qu'on aille quoi A la colline du couchant Qu'on s'occupe du train Ouais voilà Ouais ouais Ok 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 Allons-y Non raccourcis C'est ça que je voulais faire Donc allons dans la colline Colline du couchant Cette fois-ci ça risque pas d'être un chien dans un sac Si la rumeur dit vrai Il devrait arriver dans quelques minutes Nul être vivant ne voyage à bord de ce train Ni passager Ni conducteur Ce convoi vient d'un lieu inconnu Pour se rendre nulle part Putain lieu inconnu pour se rendre nulle part Ok Donc il peut dire je sais pas moi En enfer Ou dans un lieu caché Ou secret Ou je sais quoi L'an prochain on essaiera d'aller à la plage La pauvre Ouais Mais pour ça faudra qu'on fasse des petits boulots Elle se fait tellement chier Qu'est-ce que vous faites là ? Putain mais Genre ça t'intéresse ? Non mais Dites-le moi quand même Bah non On attend le train fantôme Ah pourquoi tu le dis ton chien ? Ah je vois Le train fantôme Comment on s'est levé en mode Je vais t'en mettre une Aucune idée Le destin sans doute Ou alors peut-être T'as les boules que je t'ai battu la dernière fois Le destin Alors dans ce cas Soyons amis Hein ? Comme il a retourné sa veste en deux secondes Quoique je n'aime pas trop influencer le destin Ah ouais voilà je me disais bien aussi Je ne pense pas que tu sois capable d'influencer grand chose Ah quand ça parle mal Je sais Demain Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a demain ? On va être encore les seuls à voir un truc qui ne se passe pas ? Allons Alors c'est vrai ? Et il n'y a vraiment personne dedans ? Chaque personne l'a vu Il y a forcément une arnaque non ? Vous savez pas ? Allons voir ça à la gare Heureux Je suis posé dans mon dodo Ça fait du bien Ah En plus avec ces petites musiques Tu vas t'endormir en deux secondes Fada C'est vrai que ça change des let's play que je fais C'est beaucoup plus calme On a encore Imaginez un truc Là ça devient flippant quand même Là tout le monde commence à s'inquiéter pour notre santé mentale je pense En vrai On a failli se jeter sous un train Devant tout le monde Monte Mais dans le train qui revenait de la plage Il n'y avait personne Non ? On rentre J'ai tort ? Aïe 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 Ah ils sont trop gentils Ils nous disent rien Mais Ils nous disent rien Mais ils voient Ils voient qu'il se passe des choses bizarres avec nous Il y a des chances Je suis fatigué Les rumeurs étaient bidons Fin Si on explique tout ce qu'on a fait ça pourrait quand même impressionner la prof Et pour le dernier mystère La septième énigme On s'en fiche Pas moi Viens Pence Bon vent Roxas C'est la maison hantée Ils osent pas nous dire qu'en fait on est complètement fou Enfin complètement fou Enfin sans parler Bon on sait où était la maison hantée On avait vu la dernière fois Namine aller là-bas J'ai pris le skate pour faire 3 mètres quoi La feignasse quoi C'était quelque part par là-bas On va foutre le bordel aussi Ah on peut pas le faire descendre Nul T'as rien à me dire toi Laisse tomber Si cette mystère n'avait rien de mystérieux Si tu en doutes encore Tu n'as qu'à aller au manoir Mais tout seul On va aller par là Je crois que c'était là-bas au fond Centre ville Non c'est pas là Attends mais Il y a un panneau là Non mais Le panneau Place des fêtes Ah merde Je sais plus C'était pas par Je me pomme dans cette ville Peut-être par là Ah alors toi comment ça va Pas trop les boules que je t'ai démonté Si t'as avec l'expérience Qu'on progresse Je vais devenir Encore plus fort Ok On va faire une voix de connard Évidemment Alors attendez Mais par où on passe Parce qu'il y a le circuit du tram Ruelle Je sais pas trop Mon fils est à côté de moi Il te regarde aussi Ah trop cool Et bonsoir J'espère que ça va bien Non ça c'est le Non J'étais vraiment sur la limite Non c'est pas là Donc La place des fêtes Ou la rue de la gare Bon Du coup on sait que c'est pas la place des fêtes On va aller à la gare Et on va prendre le circuit Parce que là on a quoi Place de la gare Circuit du tram Bon on va aller au circuit Du coup c'était là-bas Alors mon premier choix N'était pas mauvais Ah moi ça va nickel Je joue à A une de mes licences préférées Donc ça va super bien C'est tranquille C'est pépère Bon ça fait deux heures Qu'on est toujours pas sortis Du pseudo tuto Mais c'est un jeu extrêmement long Donc le temps que tout se pose Avec les personnages L'histoire et tout ça Ça met pas mal de temps Mais c'est tranquille Ça fait plaisir La place des fêtes Non Pas qu'on aille dans la place des fêtes Putain mais elle est où cette maison hantée Là-bas C'est là-bas C'est où ? C'est ici Le bois Et donc derrière ce bois On a la maison hantée Ça me tarde de rencontrer notre équipe Et de commencer à voyager entre les mondes Et se balader dans tous les univers Et ça va être trop 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 bien Je dis pas que là c'est pas bien Mais c'est vrai que C'est ce qui arrive après Bon voilà quoi Toujours un peu plus motivé Pour la suite Que ce qui se passe maintenant On avait prévu d'aller à cette maison demain C'est vraiment trop bizarre comme endroit Tu trouves ? Cypher et sa bande devaient nous aider Cypher ? Heiner lui a demandé Comment ça ? Oh Qu'est-ce qu'on raconte sur cette maison ? Eh bien on dit qu'une fille apparaît à la fenêtre du premier étage Alors que personne n'habite là depuis des années Et on la voit Merci d'avoir regardé cette maison Merci d'avoir regardé cette maison T'as de bons yeux quand même pour te reconnaître Merci Vous êtes les meilleurs amis Ouais c'est ça Tu ne veux pas découvrir la vérité ? Savoir qui tu es vraiment ? Personne me connaît aussi bien que moi Oui bien sûr Mais Je veux comprendre ce qui m'arrive ces temps-ci Tu connais ces trois-là, n'est-ce pas ? Oui Sora, Donald et Dingo Je les vois dans mes rêves Il y a un an J'ai été obligée de disperser les images présentes dans le cœur de Sora J'ai brisé la chaîne de ses souvenirs Mais là, je suis en train de reconstituer précisément sa mémoire Ça me prend du temps Mais bientôt, Sora redeviendra lui-même Malheureusement, le processus t'a affecté toi aussi, Roxas A travers mes rêves ? Oui Sora et toi, vous êtes liés Et pour que Sora puisse redevenir complètement lui-même Il a besoin de toi De moi ? Pourquoi ? Tu détiens la moitié de ce qu'il est Tu lui es nécessaire, Roxas Laminé ? On commence à en apprendre beaucoup plus Et oui, c'était bien un jeu sur PlayStation 2 Exactement Tout à fait Qui es-tu ? Une sorcière capable de manipuler les souvenirs de Sora et de ses proches Une sorcière ? C'est comme ça que Diz m'appelle Mais... J'ignore d'où me vient ce pouvoir Il est là C'est tout Je ne suis même pas sûre de m'en servir correctement Sur ce point, je ne peux pas t'aider C'est bizarre Tout à coup, j'ai... L'impression de ne plus me connaître J'aimerais en savoir plus Que sais-tu de moi Que j'ignore ? On a vu beaucoup trop de choses Tu n'aurais jamais dû exister Aïe, 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 aïe Ça, ça fait mal, ça Donc on sait que c'est elle qui manipule la fausse réalité dans laquelle on est Roxas Tu l'as vu ? Et qui joue avec nos souvenirs Donc Regarde bien la fenêtre Avec nos souvenirs et celle et ceux d'aussi De Sora C'est juste le rideau qui bouge Il doit y avoir un courant d'air Ça m'étonne que cette bicoque ait encore des rideaux Ouais Bon Retournons à notre repère Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Je m'en doutais On a terminé la rédac Génial Dites On va voir Aïe, il est probablement à la gare Roxas On n'a plus que deux jours à passer ensemble La fin des vacances T'as oublié ? Oh C'est vrai Direction la gare Et je pense que ça y est à mon avis là Ça va être la fin de ce Gros tuto Base on va dire Demain on fouillera la ville Après demain c'est la kermesse Le dernier jour de l'été Arrête Rien que d'y penser j'ai mal au ventre A mon avis Tu fais plutôt une overdose de glace Peut-être aussi ouais Et nous on est tellement 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 En train de réfléchir à tout ce qui vient de nous arriver sur la gueule Avec tous ses souvenirs Toutes ses explications Tous ses noms Pourquoi lui as-tu montré le train ? Parce qu'il n'a pas pu aller à la plage Hmm Ferais-tu preuve de gentillesse ? Oh Parlons de toi Les zones d'ombre de ta mémoire commencent-elles à s'estomper ? Oui Le brouillard se dissipe La même chose arrive à tous les êtres qui ont été liés à Sora Bientôt il ne sera à leurs yeux qu'un ami revenu d'une longue absence Cette voix aussi Oh là là J'ai assez patienté Dis-moi la vérité Que veux-tu au juste ? Ma revanche Ta revanche ? Réglons les derniers détails D'abord Il faut nous débarrasser de Namine Elle a fait un excellent travail avec Sora Mais il est temps qu'elle disparaisse Roxas n'est pas le seul individu Qui n'aurait jamais dû exister Occupe-toi de ça Ah non hein Vous l'avez laissé tranquille hein Ah il manque 3% Il manque 3% de restauration des souvenirs Ah ça c'était la fin C'était la fin du 1 ça Et que tous ces mondes revivent et se séparent comme avant Qu'est-ce qui va arriver à cet endroit ? Et à nous ? Tous les mondes naissent dans les ténèbres Et c'est aussi là qu'ils meurent Le cœur n'est pas différent Les ténèbres sont l'essence même du cœur Ce n'est pas vrai ! Le cœur peut être faible Parfois même Il peut se soumettre Mais j'ai appris Qu'au fond de lui il y a une lumière Qui ne s'éteint jamais Kingdom Hearts Donne-moi Le pouvoir des ténèbres Tu as tort Le monde De Kingdom Hearts Et fait de Lumière Maintenant on saura Fermons cette porte Une bonne fois pour toutes Et c'est là qu'il s'est passé un truc terrible Prends soin d'elle Ça ça m'avait brisé le cœur ça Oh putain Riku qui est resté de l'autre côté de la porte Oh putain Pour combattre les ténèbres à l'infini Alors qu'il était amoureux comme nous De Kairi Et il nous a laissé avec elle Pendant que lui C'était tellement triste La fin elle était Voilà quoi Nous devons trouver Riku et le roi Mickey Mais où est-ce qu'on va la trouver Cette fameuse porte de la lumière D'un go toujours aussi con Ça alors c'est le son royal Eh est-ce que tu as vu le roi Mickey On y va Eh parce qu'il y avait une cinématique cachée Dans le 1 Si tu finissais le jeu à 100% aussi Les petites larmes Ah moi c'était trop triste De voir ce truc là Est-ce qu'on est arrivé Je l'ai vu De quoi Il te ressemble beaucoup Ton cul J'étais obligé de la faire Oups On manie 2 Keyblade Je dis on Parce que de mémoire Normalement on le joue ce personnage Ah non On reconnait la voix On a reconnu la voix C'est fucking Riku Ah non mais il reste encore des Oh la 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 On voit On voit que Roxas et Sora Ne font quasiment plus qu'un On a du mal à démêler Qui est qui Leurs souvenirs se mélangent Alors est-ce que Roxas C'est une création Faites à partir des souvenirs de Sora Telle est la question Ou pas Ou alors est-ce que c'est Quelqu'un d'autre Mais qui se fait implanter Des souvenirs de Sora Enfin bref C'est le bordel Oh j'ai presque pas dormi cette nuit Ça va ? Hein ? Ah ouais là Là ça part Complètement en sucette Ah il n'est même plus sur les photos Il n'y a plus un bruit Plus une musique On va sauvegarder 2h23 de jeu On n'a pas quitté le premier truc Non mais ça c'est Square Enix Ils sont forts pour ça Ils sont forts pour bien Ça c'est ce que j'aime chez eux Ils prennent le temps de bien installer l'histoire Pour que tu t'attaches vraiment au personnage Et que tu saches qui est qui Qui ne balancent pas 50 noms Comme ça à l'arrache Bon après il y en a qui trouvent ça long Mais Je trouve que c'est plutôt une qualité en vrai Et donc des saloperies Ça y est Elle décide de se montrer enfin Sans se cacher Salut Bon voilà où nous en sommes J'ai reçu l'ordre de t'éliminer définitivement Si tu refuses de revenir avec moi Ah On est De vrais amis Non ? Évidemment Mais je veux pas être transformé en reflet si Hé Mais une minute Tu te souviens de moi ? Euh oui Génial Mais Il vaut mieux que je vérifie Aïe 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 Euh Qui c'est notre patron ? Ah bah alors là aucune idée Oh c'est pas vrai Eh ouais On se rappelle pas On se rappelle pas qui Pour devoir se passer notre pote Et limite des mystérieux ennemis Alors lui on peut pas Ok Oh là oh là oh là Mais qu'est-ce que c'est que cette Cette attaque aérienne là Ok en voilà un En voilà un deuxième Oh là qu'est-ce que c'est que ça On va le verrouiller Ça va être plus simple je pense On le tabasse On va se battre contre lui Ah Zawarudo On a miné hein Qui a stoppé le temps j'imagine Ah non C'est pas la peine de les appeler Magnifique statut donc Le temps s'est arrêté Ok Le roxas que je connaissais N'existe plus Maintenant C'est clair Ah là là Non non m'emmerdez pas Je suis pas là C'est pas là Non manoir C'est pas ici Ah 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 La musique qui s'arrêtait En fait c'est marrant Parce que quand on est en combat On court vachement plus vite Ah 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 Cette musique qui s'arrête Et qui continue Ah ouais on trace hein On va beaucoup plus vite hein Enfin surtout si on prend Des tatanes dans le fion C'est encore plus rapide Allez direction le manoir On va voir ce qu'il va se passer Vu qu'il va tout nous révéler Alors je les combats pas eux Parce que j'ai vraiment envie De sortir de cette zone De Twilight Town Ah bon Apparemment je vais quand même être obligé de les combattre Donc Que je le veuille ou pas On me fait venir pour me laisser à la porte Eh oui T'as une épée en forme de clé Voilà Ah oui il y a carrément un mec qui vient Ok On se fait On est défendu par Le mec encapuchonné Le hall du manoir Qu'est ce que c'est ? C'est 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 petite jambe C'est toute petite jambe Il y a que le bas du corps Ok Ça c'est juste des ordres de point de vie Ah un petit Oh il y avait un coffre en bas je l'ai vu Potion Bon par contre on ramasse que des potions Pour l'instant Attends C'est quoi c'est des piafs Je ne comprends pas Qu'est ce que c'est que ces trucs là J'arrive pas à voir exactement ce que c'est Voilà Encore des potions Bon On peut rentrer là Ah oui Sale à manger Plein de monstres Vous occupez pas de moi Oh un bandana elphique Oh un autre coffre Le mec il récupère Salut je suis plus là Il rentre il récupère les objets Il se casse Arrêtez cet homme Il nous pique notre loot Faut que je regarde si on peut pas s'en équiper de ce truc Ah ok Non j'ai rien dit C'est la pièce où on avait vu naminer ça Bonsoir Ah mais oh j'ai faux Je peux te dire qu'invincible qui vient de tomber Ah Non mais bravo Bravo à toi Putain GG Mais oh tu sors Non félicitations C'est vraiment Magnifique monture Ah mais c'est nous ça Tu t'es décidé Pourquoi la Keyblade m'a-t-elle choisi Je dois le savoir Tu ne peux renier l'organisation D'accord au revoir L'organisation 13 Ils sont dangereux Difficile à dire Ce sont juste des êtres incomplets Qui souhaitent exister pleinement Mais cela ne sera possible Que lorsqu'ils posséderont le royaume Qu'ils cherchent désespérément Lequel Kingdom Hearts Ça te fait rire Non mais Je réalise que J'évite de te poser la question Qui me tient à coeur Eh oui Est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant Voilà Dis-le moi franchement Le reste n'a plus d'importance Tu es Laminé Non crache le morceau Non Non putain Malheureusement Connaître ton destin Ne le changera pas Peu importe Dis-moi la vérité J'ai le droit de savoir Un simili ne possède aucun droit Pas même celui d'exister Mais c'est quoi un simili ? Diz Nous n'avons pas le temps Il y a trop de simili Roxxas Les simili comme nous Ne sont que des demi-personnes Tu ne disparaîtras pas Tu redeviendras complet Je... Devais disparaître ? Tais-toi Petite idiote Non Tu ne seras pas effacée Tu... Attends On roxxas Nous nous reverrons Et on se dira enfin la vérité Tu ne sauras peut-être pas qui je suis Ni moi Qu'il s'agit de toi Mais nous nous retrouverons Un jour Bientôt Je te le promets Laisse pas ! Deuxième monture ce soir Après le trek flamboyant Je vais tenter Mimiron Sur un malentendu Tu as bien raison Test on ne sait jamais Enfin un petit tour aussi Comment ça s'appelle ? Voir s'il n'y a pas un petit proto-drake perdu Qui se baladerait éventuellement sur le chemin On ne sait jamais Vu que tu as pas mal de chance en ce moment Donc dessin de Namine Les dessins laissés par Namine Ils semblent avoir un sens profond Et le plan des lieux du manoir Donc Manoir le salon blanc Donc ça y est Là il n'y a plus de doute On est en gros un amas de souvenirs Qui n'existent pas vraiment Et on cherche à exister Mais en vrai Nous sommes donc Un simili J'aime beaucoup comment le menu change Vous allez voir je vous montrerai après En fonction de là où on est Ah bah c'est sur le chemin Donc clairement j'ai fait un petit tour Bah oui On ne sait jamais Vous voyez le menu là Avec les commandes et tout Là ça a tout changé là Ça a tout changé les trucs Et dès qu'on va sortir de la pièce blanche Vous allez voir c'est un autre truc Voilà J'aime beaucoup ce truc là Le pauvre Ah oui vas-y Kikdomers Pose beaucoup de questions Sur plein de choses Par rapport à l'identité Par rapport à l'amour Par rapport à l'amitié Par rapport à bref Trop de trucs Oula Ce vol plané que j'ai fait Ça que j'aime beaucoup dans ce jeu C'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture Tu peux regarder ça quand t'es gamin Et être content Parce que t'as Mickey Donald Dingo Tout ça Et le regarder avec un Un oeil un peu plus adulte Et voir des choses Complètement différentes Et hyper touchantes Ça qui m'a chamboulé en vrai Dans ce jeu C'est surtout ça Qu'est-ce qu'il a brandé Petit détail qui fait plaisir Ouais c'est sympa Petit détail tout con Mais On a dessiné un truc Et le sol a disparu Encore des potions J'ai dit que je voulais voir Si on avait pas des objets Pour s'équiper On a quoi dans la malle Un bandana elfique Donc c'est bien une tenue Augmente un peu la défense On a potions Poussons plus Mais on a la ceinture du champion Qui réduit les dégâts de feu De glace et de foudre De 20% Mais là on passerait A 5 de défense En vrai Je pense qu'il vaut mieux Mettre la ceinture Enfin le bandana elfique Pour l'instant Normalement ça fait rien Sur notre personnage Ça ne change rien En apparence Donc c'est par là Qui nous crée le monde Dans lequel on est Qui est un faux monde Un peu comme dans Matrix Entre guillemets Notre personnage Est bloqué Dans une simulation Ou un truc dans le genre Avec les souvenirs D'une autre personne Au moins un proto Ouais non quand même pas Ok donc ça c'est L'organisation 13 Beaucoup de gens Capuchonnés Et on y est aussi Et là ça commence à devenir Intéressant Niveau histoire Ah je suis désolé Je coupe Je reviens J'arrive pour quelques secondes Ça va marcher ? Oui si on parvient à protéger Cette cité virtuelle Jusqu'à ce que Naminé ait terminé De reconstruire La mémoire de Sora Que va-t-il arriver à Roxas ? Il possède la moitié Des pouvoirs de Sora Il faudra donc Qu'il les lui rende En attendant Il doit assumer Cette fausse identité Pour échapper A ses ennemis Le pauvre Quel est le destin Des similis ? Heureux donc Désolé J'ai raté Ce qui s'est passé Ah Bonne crise de nerfs Donc Ok Ok donc Je vais sauvegarder Et on va faire Une petite pause De 5 minutes Parce qu'il faut que je fasse Des choses IRL Rien de grave Rassurez-vous Mais je dois bouger Donc je vous le dis de suite On fait une petite pause De 5 minutes Il est possible Qu'il y a dur un poil Plus longtemps Peut-être Mais normalement non Il a la moitié des pouvoirs Il va falloir qu'il les rende D'accord Ah Oh putain Ok Fadarella D'accord Oh putain j'ai raté ça Donc oui Donc il se rend compte Qu'en fait Bah Ouais Qu'est-ce que ça va être lui Ou saura quoi En gros S'il commence à avoir La moitié des pouvoirs Ok Donc on fait une petite pause Je reviens dans 5 minutes Voir un petit peu plus En tout cas J'arrive Ne vous inquiétez pas A De suite Non nous laisse pas Ne vous inquiétez pas Je reviens Je reviens Allez j'y vais Il faut que j'y aille Parce que voilà Bref Sous-titrage Société Radio-Canada